Hello ! Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. En plus, c'est une vidéo que j'attends trop de vous faire depuis trop longtemps. Ma routine, soins, du moment. Franchement là, ma peau, elle est ouf grâce à tout ce que j'utilise, tout ce que j'ai sous les yeux. Je filme pas au même endroit que d'habitude parce que j'ai un problème, je peux pas filmer là où je suis d'habitude. Enfin bref, c'est le contenu, c'est pas le contenant. On a qu'à dire ça, hein, voilà. De toute façon, je vais me décaler un petit peu par là. Voilà, comme ça là, je vais vous faire des incrustations. Alors pour moi, une bonne routine de soins, c'est le matin, vous vous hydratez ou vous nourrissez votre peau selon ses besoins. Voilà, si elle est vraiment très sèche, vous la nourrissez. Si elle est déshydratée, vous l'hydratez. Ou vous la matifiez si elle est vraiment très grasse avec pas forcément beaucoup de produits. Par contre, c'est le soir qu'il faut traiter. Donc vous continuez à hydrater parce que l'hydratation, ça reste le plus important. Vous traitez ce que vous avez comme problème de peau. Par exemple, moi j'ai des imperfections. Un petit peu de reste de cicatrices, des choses comme ça, des rougeurs. Voilà, je vais plus les traiter le soir, surtout pour ce qui est des imperfections, etc. Parce que beaucoup de produits qui fonctionnent très bien pour les imperfections au jour d'aujourd'hui, avec les AHA, les BHA, les acides, les acides salicyliques, tout ça, c'est photosensible. Donc du coup, il ne faut surtout pas de toute façon les utiliser en soins de jour. Du coup, j'ai axé sur une routine, comme j'ai la peau assez déshydratée, sur de l'hydratation la journée. Et le soir, traité en profondeur, des masques, des choses comme ça. On commence tout de suite pour pas que c'est dure troisième. Alors, le matin. Le matin, je ne me lave pas le visage, ça fait très longtemps. Déjà, pour pas enlever le film hydrolipidique de ma peau, c'est depuis que j'avais fait une grosse crise d'acné, ou la seule de ma vie, quand j'étais arrivée à Saint-Raphaël, donc en 2012. Six mois après, en fait, apparemment, c'était à cause du soleil, un mélange soleil, hormones, ce que vous voulez. J'avais eu de l'acné, comme je n'avais jamais eu. Vous pouvez retrouver plein de vidéos sur ma chaîne, où je vous donnais des astuces, les produits que j'avais utilisés pour m'en sortir, et tout ça, et tout ça. Et du coup, j'avais beaucoup lu à cette époque-là, et du coup, il ne fallait pas se la... Moi, je lavais beaucoup au début mon visage pour presque décaper, il ne faut surtout pas faire ça. Je refais un disclaimer, mais si vous, votre routine vous convient, que vous vous lavez la peau le matin, que ça vous convient, si vous avez des choses qui fonctionnent pour vous, n'allez pas changer juste pour m'écouter. Mais moi, je fais part de ce qui fonctionne pour moi, ce que j'ai appris, entendu, recherché comme information. J'enlève mon élastique parce que c'est moche, vous m'en foutez. Et voilà. Donc, le matin, je... Juste, je passe un coup de tonnerre sur ma peau. Je n'en ai pas en particulier. En ce moment, c'est celui de Pixi, celui à la rose, le rose tonique. Rose et fleurs de sureau, tonique nourrissant. Alors, tout ce que je ne veux pas, c'est que ce soit un tonique trop fort, asséchant, voilà. Donc là, j'essaye de finir mes fonds de tiroir parce que, je vous en ai parlé dans mes favoris, et je vais vous le remontrer, j'ai trouvé le tonique de ma vie, en fait. Mais il faut quand même que je finisse ce que j'ai dans mes fonds de tiroir. Donc, pour l'instant, je garde l'autre pour le soir. Et la journée, je prends, oui, voilà ce que j'ai. Donc ça, je l'avais. C'est un tonique qui est très doux. Donc, c'est bien parce que chez Pixi, vous ne vous trompez pas, ils ont des toniques comme le truc de... Comment il s'appelle là ? De Paula's Choice, là, exfoliant. Osa, achat, etc. Donc ça, non. Il ne faut pas, ça n'a rien à voir. Donc, le matin, voilà. Un petit ça ou un hydrolat pour rafraîchir, on va dire, le visage. Je commence toujours ma routine par les yeux. Donc, la première chose que j'utilise, et c'est le seul produit pour l'instant que j'utilise matin et soir, c'est le sérum Revitalift à l'acide hyaluronique et caféine de chez L'Oréal. Celui avec les trois billes, là. Voilà. Au début, je l'avais acheté en me disant, « Ah cool, là, je suis d'aléronique, machin, trop top, ça va être assez hydratant pour moi et tout. » Et pendant deux semaines, je n'ai mis que lui. En me maquillant pas mal, machin et tout, ce n'est pas possible. Vraiment, je sentais mes yeux qui tiraient. Vous savez, comme quand vous avez beaucoup pleuré et que ça vous assèche avec le sel et tout. Et voilà, ça me faisait cette sensation-là. Et vraiment, ça me tirait. Donc, j'ai couru acheter le contour des yeux crème, dont je vais vous parler après. Et le combo des deux, franchement, top. Ça fait un mois que j'utilise. Vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé puisqu'on en est là. Je n'utilise jamais les billes de massage. Je fais comme vous avez dû voir ou être en train de voir en tapotant avec mon doigt. Ça se passe très bien. Et du coup, celui qui m'a sauvée, parce que vraiment, là, je peux dire qu'il m'a sauvée puisque vraiment, j'avais les yeux qui tiraient depuis, je ne sais pas, 10 jours. C'est le Vital Hydra Solution Biomé Eye Cream. Crème contour des yeux au Biomé. Donc, c'est chez Dr. Jart. Franchement, ce truc est top. La texture est absolument géniale. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi celui-là ? C'est un peu par hasard. Pardon. En fait, Dr. Jart, ils ont une lotion format essence, toujours, donc assez épais, etc., que j'ai très envie d'essayer, qui est dans cette gamme-là. Sauf que la dernière fois que je suis allée chez Sephora, j'allais l'acheter. Et en fait, elle n'y était pas. Et donc, il y avait ça. C'était un peu un coup de poker parce qu'il n'y avait pas le testeur. Il y a 20 ml et pas 15, comme dans beaucoup de crèmes au contour des yeux. Dr. Jart, c'est une marque que j'aime de plus en plus. En tous les cas, je connais pas mal leur masque et tout ça. Du coup, je me suis dit, ben voilà, en plus, c'est vraiment une gamme hydratation. Et moi, j'avais vraiment besoin d'hydratation. Et écoutez, franchement, là, pour l'instant, ça fait 15 jours, dans 3 semaines que je l'ai. Il m'a sauvé le contour des yeux en 2 jours. C'était bien hydraté et tout. Il n'est pas donné. C'est pour ça que j'avais un peu hésité. Mais non, franchement, il est vraiment top. Et le Jart Biome, oui, c'est une solution hydratante unique de chez Dr. Jart. Il ne peluche pas sous le maquillage. Il est top. Donc ça, combo des deux pour le matin, c'est génial. Ensuite, je mets un sérum. Le ELMW de chez Green Keratin. Alors, j'aime bien Green Keratin parce que c'est des gros formats. Ça, c'est 100 ml. C'est un sérum à l'acide hyaluronique. Donc, j'en ai entendu parler chez Sonia Seller qui en parle tout le temps, de Green Keratin, évidemment. Sonia, la papesse de la peau. Mais surtout, celle qui m'a fait l'acheter, c'est Emma Dolly qui l'avait grâce à Sonia. Et Emma Dolly n'aime pas les sérums. Et elle a dit, là, avec celui-là, je vois vraiment une différence. Et je me suis dit, ah oui, alors moi, j'aime les sérums. Mais quelqu'un qui n'aime pas ça et qui voit, qui arrive à dire qu'elle voit une différence, c'est que vraiment, il faut foncer. Et effectivement, je le trouve génial. J'aime beaucoup la texture. C'est très aqueux, en fait. C'est vraiment, ouais, une texture eau. Donc, du coup, ça pénètre très vite. Ça, c'est la version classique qui sent un peu la rose, mais pas trop. Sinon, ça me dérangerait parce que je déteste ça. Et vous avez la version sans parfum. Et il y a plusieurs contenants. Alors, je sais qu'ils ont sorti une recharge, une éco-recharge, un peu comme les lessives et tout. Donc ça, c'est pas mal pour ceux qui l'utilisent tout le temps, tout le temps. 100 ml au privilège, je sais plus, je vous mettrai dans la barre d'infos. C'est rien, c'est donné, vraiment, par rapport à la contenance. Et il fait vraiment le boulot, quoi. Je sens que ma peau est très hydratée avec lui. Après, vous me connaissez, je suis une testeuse invétérée. Donc, je pense que je le rachèterai tout de suite quand je l'aurai fini parce que c'est un produit à avoir, ne serait-ce qu'en SOS dans sa salle de bain. Mais voilà, je testerai d'autres choses à côté. Du coup, je l'aurai toujours, je pense, en SOS parce qu'il faut. Il faut vraiment. Avant, dernière étape, dernière étape de ma routine, c'est ma crème de jour. Alors, en ce moment, c'est toujours Chacha, Charlotte Tilbury, la magic cream. Sauf que je suis tristesse. Alors, mon côté testeuse invétérée est heureuse. Et bon, parce que là, on a trois peaux. Donc, bon, voilà. Et moi, je suis tristesse parce que, ben voilà, elle est presque filie. Il va me rester trois jours. Bon, alors, j'ai une crème en miniature à essayer de chez Kate Somerville qui est une marque que je vais essayer depuis des années. Donc, je vous en reparlerai parce que là, il commence à faire chaud. Enfin, les beaux jours arrivent, on va dire. Moi, j'ai chaud à 10 degrés, mais voilà. Et elle va être trop riche pour moi. Donc, j'avais pour projet d'acheter la version light. Je l'ai toujours en projet. Donc, je vais l'acheter. Mais je pense que pour l'été, été, même la light sera trop riche. Donc, soit je mettrai ça tout seul parce que ça peut suffire quand il fait 40 degrés. Soit, ben je vais voir déjà ce que donne la Kate Somerville parce que c'est une crème sans corps gras exprès pour les peaux mixtes à grasse. La magic cream, j'adore. Je suis fan de ce produit. Franchement, si vous avez des doutes à l'essayer, essayez-la. Ne serait-ce qu'il y a un petit kit de chez Sephora qui vaut grave la peine. C'est Sephora favorite, luxe, machin. Et ce petit kit, il vaut grave le coup. J'en avais acheté deux. Et c'est comme ça que j'avais essayé la magic cream parce que dedans, c'est 30 ml. Parce qu'elle a quand même un certain coût et vous verrez si elle vous convient. Mais franchement, elle est magnifique. Dernière étape de ma routine quand je sors de chez moi. Ça m'arrive de ne pas sortir. L'écran total, oui, toujours. En SPF 50. Donc ça, c'est de chez SkinCeutical. Je l'ai acheté parce que c'est Hélène, mon blog de fille, qui en avait parlé. Parce que je cherchais un solaire mat pour pouvoir me maquiller par-dessus et tout. De toucher mes cheveux, ça me fait penser à Yvette. Yvette, c'est la grand-mère de la petite soeur de mon chéri. C'est sa demi-soeur. Yvette, si vous me regardez, je vous promets, j'essaye de ne pas toucher à mes cheveux. Je vous promets. Mais c'est compliqué. Je sais que vous n'aimez pas ça. Yvette, elle n'aime pas les youtubeuses qui se touchent les cheveux toute la journée. Moi, je le fais. Et maintenant qu'elle me l'a dit, à chaque fois que je touche mes cheveux, en plus, je sais, ça m'énerve déjà. Avant, ça m'énervait quand je montais mes vidéos. Mais maintenant qu'elle me l'a dit, je ne pense qu'à ça. Donc, je vous promets, Yvette, je fais des efforts. Bref, cet écran total version 50 est très bien. Vous pouvez vous maquiller par-dessus. Il est mat, il est parfait. Foncez si vous en cherchez un. Par contre, c'est 30 ml et ça coûte une blinde. Donc, je vais regarder du côté des marques asiatiques. Je sais qu'il y en a des très bons. Si vous avez des petits noms à me passer comme ça, n'hésitez pas. Voilà pour la journée. Mais franchement, ça me prend 3 minutes le matin. C'est hyper rapide, c'est simple, c'est que de l'hydratation. À part la crème de Charlotte Tilbury qui nourrit un peu et qui est une sublime base de maquillage. On va pouvoir passer au soir où là, honnêtement, c'est simple aussi. Alors le soir, mon premier geste, évidemment, c'est de me démaquiller. Généralement, même si je ne suis pas maquillée. Puisqu'il faut du gras pour enlever bien les SPF. Donc, du coup, voilà. Pendant longtemps, je n'ai utilisé que mon gel pour le visage. Je vais vous parler après parce qu'il est aussi fait pour enlever le maquillage. Mais là, depuis que je me remaquille et tout, c'est trop lèche. Et puis, les beaux jours reviennent et du coup, je remets de l'écran total. Donc, il a fallu que je repasse à quelque chose d'huileux. J'ai cherché du côté des huiles et des baumes. Il y en avait un ou deux qui me tentaient. Mais alors ça, ça me tentait vraiment d'essayer. C'est le lait en huile démaquillant de chez La Neige. J'aime beaucoup La Neige. Et écoutez, j'aime beaucoup. C'est un lait en huile, quoi. C'est un lait très liquide. Qui a une texture huileuse aussi. J'aurais pas dû faire ça parce que ça sent un petit peu débile. Franchement, c'est hyper doux, hyper hydratant. Il n'y a pas trop d'odeur. Donc, ce n'est pas sensoriel dans le sens des odeurs, etc. Mais amasser et tout, c'est hyper agréable. J'adore ce truc. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est que quand j'ai un maquillage assez chargé, si je passe trop de temps sur les yeux, il me picote un petit peu. Il ne va pas me faire un voile sur le regard comme certains démaquillants huiles. Mais il peut picoter. Voilà. Ensuite, je me nettoie le visage. Alors, toujours avec... Elle est tombée, super. Donc, quoi qu'il arrive, je me nettoie avec une éponge Conjac. Celle-là, elle vient de chez Arborion. Elle est très bien. C'est une éponge Conjac. Je me nettoie toujours avec. Et j'utilise en ce moment deux produits. L'amour de ma vie, je vous en parle. Je vous en parlais avant, je vous en parlera après. Je l'aime de tout mon cœur. En plus, ils l'ont sorti en gros, là. Le Soil Face Cleanser de chez Fresh. J'en ai utilisé des bidons et des bidons. Ça, c'est le deuxième bidon de 400ml. Ça me dure entre, je ne sais pas, 6 mois et 1 an. Ce qui l'a de génial, c'est que quand vous avez un maquillage léger ou pas de filtre UV, ou voilà, vous pouvez nettoyer avec les yeux, le mascara, tout par effet. Il fait tout partir et il laisse la peau douce comme jamais. Donc, ce truc est magique pour moi. Ça, c'est le produit à avoir. Même ne serait-ce que, si vous ne voulez pas l'utiliser tous les jours, mais vous savez, vous avez une petite trousse de week-end, on va dire. Avec un petit, il existe en 15ml, en 50ml, en 300ml et en 400ml, je crois. Le petit, vous le prenez, ça vous fait démaquillant pour si vous êtes en week-end, un petit truc léger et tout. Il est génial. Donc, lui, l'amour de ma vie, je l'aurai toujours, je pense. Je l'aime trop. Et sinon, j'essaye en ce moment, toujours Kate Somerville. C'est vraiment une marque. Ça, j'ai envie de tester depuis, je ne sais pas, genre 8 ans. Très honnêtement, c'est les packagings et la typographie qui me donnent envie de tester à ce point-là. Je pense, parce que, après, oui, c'est bien, franchement, mais c'est surtout ça, je crois, qui a un effet sur moi. Et en fait, donc, l'autre fois, avec le petit kit que j'ai commandé, où j'ai ma fameuse petite crème à essayer, j'avais pris en grand format le Goat Milk, donc lait de vache, non, lait de chèvre. C'est vraiment très épais, presque comme une crème. Je l'ai pris, pourquoi ? Parce qu'ils disent, à base de lait de chèvre à plaisant et de miel de Manuka nourrissant. Moi, le miel de Manuka, ça m'avait énormément aidée pour l'acné. Je vais vous remettre une vidéo, là, sur l'acné, où je vous explique tout ce que je faisais et comment le miel de Manuka m'avait aidée. Ce nettoyant élimine les impuretés et laisse la peau lisse et douce. Ça devait être sur la boîte ou sur le site, je ne sais plus, je l'ai commandé vous, c'est loco fantastique, je crois. Il disait que ça enlevait aussi le mascara. Alors, moins que mon fraîche et ça pique un petit peu plus les yeux. Le fraîche, pas du tout, mais lui, quand je le mets, j'ai tendance quand même à avoir les yeux qui picotent un petit peu. C'est comme la neige, ce n'est pas énorme, ça ne dure pas, mais voilà. Après, j'ai les yeux très, très, très sensibles, vraiment très, très, très sensibles, j'ai des soucis et tout. Après, il est très, très bien. Donc, ce que je fais maintenant, c'est qu'en fait, je ne me suis pas du tout maquillée, que si je ne suis pas sortie de chez moi, que je n'ai pas mis de filtrouvé, en fait, je n'utilise que lui, le soir, comme ça, pour enlever les impuretés. Et puis, de temps en temps, quand j'ai envie d'un peu de douceur, parce que c'est vrai qu'il est vachement plus, au niveau de la texture, comme c'est une crème, c'est vachement plus réconfortant. Donc, vous savez, les soirs, un petit peu cocooning, comme ça, voilà. Mais, rien ne pourra remplacer le soy face cleanser à mes yeux, je l'aime trop. Je suis folle de lui. Ensuite, à la sortie de la douche, je prends dans ma main trois gouttes de ma lotion d'amour Kylie Skin. Je vous en ai parlé dans mes favoris du mois, donc c'est pareil. Je crois que c'est le toner le plus cher que j'ai acheté et que j'achèterai. Non, il ne faut jamais dire jamais, parce que je suis capable d'acheter des trucs, vous savez. Qui est une lotion, comme ça, très lait, qui a une odeur que j'adore. Ça sent la vanille, mais juste ce qu'il faut. J'aime beaucoup le packaging, en plus des trucs Kylie Skin. Franchement, Kylie Jenner, elle m'épate. Entre le maquillage, les soins, j'avais une miniature de sa mousse de nettoyage pour le visage, là. De douche, à chaque fois, je dis, mais en fait, non. Mais pareil, hyper sensorielle et tout. Enfin, franchement, je suis épatée par Kylie Jenner et sa marque. Parce qu'en plus, tout le monde, au début, était là, Kylie Jenner, en fait, je peux vous dire que la gamine, elle y va. Donc, après la douche, comme ici, la peau est très dure, très calcaire. Je le mets, tac, 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 au doigt, comme ça. Et je suis contente. C'est doux, c'est lavé avec Myrlène, quoi. Voilà, c'est un peu ça, en fait. C'est le Myrlène de ma peau. Donc, je remets le petit L'Oréal. Je peux vous en reparler. Et en ce moment, je mets une crème nourrissante de chez Algeniste. Donc, pareil, ça, les miniatures que j'avais eu, je ne sais pas où. Beaumieu régénérant aux trois algues. Je l'aime bien, il fait le taf, mais voilà, ce n'est pas lui que je rachèterais. Je rachèterais, par contre, un contour des yeux comme celui-là, c'est-à-dire régénérant et nourrissant pour le soir, parce que c'est ce qu'il me faut. Je finirais mes fonds de miniatures, mais celui-là, non. Il n'est pas bien, si vous aimez Algeniste, allez-y. Moi, je n'ai rien contre eux, mais je vais venir mieux. Le sérum d'amour de ma vie, Drunk Elephant. Pareil, je vous en ai parlé dans mes favoris. Ça, c'est la surprise de mon année. Donc, c'est un sérum, là, au ZHA, BHA, pour toutes les imperfections que j'ai. Les points noirs, je vous le disais, dans mes favoris, je n'ai jamais eu aussi peu, là, la peau granuleuse. Là, de points noirs, il m'a changé la vie, vraiment. Alors, par contre, il a tendance à picoter. Moi, il me picote un tout petit peu, mais honnêtement, c'est hyper gérable, surtout, avec ce que je mets après, ça, ça pèse en deux minutes. Sinon, vous ne pouvez le mettre qu'un soir sur deux. Mais voilà, faites un petit essai, demandez-en un... Si vous voulez l'essayer, demandez-en d'abord un échantillon. Et après, je mets l'amour de ma vie, le sérum Advanced Night Repair d'Estée Lauder, que j'aime de tout mon cœur. Voilà, il a sauvé ma peau au moment de mon acné, avec le miel de Manuka. Voilà, il est iconique, ce n'est pas pour rien. Je ne sais pas depuis combien de temps il existe. Il s'en vend dans le monde, mais genre toutes les 10 secondes, je crois. Il s'en vend 10 ou 20, enfin, un truc comme ça. Il est... Alors, certes, c'est cher, mais... Déjà, il y a tout le temps des offres, des promos. Il a... Moi, l'odeur, ça me rappelle tellement de choses. Enfin, je ne sais pas, c'est... Ce sérum, c'est toute ma vie, vraiment. Je l'aime d'amour, je ne m'en passerai jamais. Aussi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec lui, je peux tester plein de trucs, parce que c'est un sérum qui peut soit s'utiliser tout seul. Déjà, vous pouvez le mettre matin et soir, en vrai. Moi, c'est pour tester d'autres trucs, mais en vrai, vous pouvez le mettre matin et soir. Donc, soit vous l'utilisez tout seul, soit il peut se superposer, voire se mélanger. Il a été formulé pour... Et vous pouvez faire plein de choses avec. Alors, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur toutes les choses que vous pouvez faire avec, parce que certes, c'est un sérum visage, mais vous pouvez l'utiliser pour d'autres applications. C'est très connu, je n'invente rien. Mais voilà, si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, dites-le-moi, ce sera avec grand plaisir. Et voilà, je l'aime d'amour. Je conseille à tout le monde de le tester à tout âge, enfin, à partir de 20-25 ans, vous n'allez pas mettre ça à 15 ans, ça ne fera rien. Mais voilà, il est fait pour tout le monde, ce n'est pas un vrai anti-âge. Non, il est vraiment magnifique. Donc, c'est tout pour ma routine de tous les jours. À ça, je rajoute trois petites choses que je fais, je vous dis, entre une et quatre fois par semaine. Alors, une fois par semaine, je mets ce masque, Bye Bye Blackhead, c'est un masque au thé vert qui mousse, en fait, et qui est pour enlever les points noirs. Alors, c'est de chez Some By Me, je le mets une fois par semaine, ça se passe très bien. Si je fais un masque hydratant derrière, et effectivement, il aide vachement pour les points noirs. Deux fois par semaine, dont le jour où je fais ça, parce que par capillarité, ça remonte, je fais le masque pour les yeux de chez La Neige, qui est le A-Sleeping Mask, qui est top. Donc, il a sa petite bille. Là, pour le coup, je vais en faire un peu pour masser. Et en fait, c'est un shot d'hydratation. Mais voilà, je mets une bonne couche. C'est 25 ml, donc le prix est hyper intéressant pour la quantité et pour le temps que vous l'utilisez. J'utilise souvent, très souvent, le masque de chez Fresh, qui vient de sortir le Floral Recovery Calming Mask. Donc, souvent, quand je fais ça, donc minimum une fois par semaine, je fais celui-là, mais je peux le faire jusqu'à 4 fois par semaine, si ma peau tire et tout. Et d'ailleurs, au début où j'ai essayé ça, c'était top que je mette ça après, parce que ça me faisait une crème de nuit en plus. Il est hyper apaisant, il est génial. C'est une texture très baume. Et en plus, le pot, je suis fraîche, quoi. Magnifique. Cette espèce de bleu gris, comme ça. Le dernier produit que j'utilise souvent, c'est le Foreo UFO 2. Ça, si vous voulez, je vous ferai une vidéo. Il y a plein de revues qui tournent. Soit vous mettez un masque à eux, là, et en fait, vous le dirigez avec l'application. Ça fait et des pulsations, et de la chaleur, et du froid. Vous avez des programmes préenregistrés, voilà. Soit vous mettez un masque tissu à vous, et vous massez avec, et en fait, ça fait pénétrer plus vite. Et le masque, au lieu de le garder 15-20 minutes, vous le gardez. Moi, je le fais. Eux, ils disent 90 secondes, c'est la durée des programmes. Moi, je le garde 2-3 fois 90 secondes. Voilà. Et ça se passe très bien. Ça fait 2 mois que je l'ai, maintenant, je l'utilise quand même, je vous le dis, 3 fois par semaine. Enfin, voilà, j'alterne. Donc, voilà pour ma routine. Écoutez, c'est une routine, somme toute, assez simple. Mais en ce moment, je trouve qu'avec, ma peau est top. J'ai très hâte de voir ce que donne la crème Kate Somerville à la place de la Charlotte Tilbury. Mais en même temps, j'ai un peu peur, parce que ma peau est tellement bien en ce moment que, voilà. Juste une petite note, ça, j'ai oublié de vous le dire, mais je l'arrête dans un mois, un mois et demi, parce que les AHA, BHA, je n'en veux pas l'été. Donc, j'attends qu'il fasse un peu plus chaud. Mais là, déjà, quand je vois le soleil qu'il y a, pour vous dire, là, je filme en lumière naturelle. Donc, voilà. Quand je vois les rayons du soleil qu'il y a, je fais gaffe quand même. Et c'est aussi pour ça que je mets tous les matins ça. Donc, voilà, je l'arrête. Donc, je verrai ce que ça donne sur ma peau. En plus, justement, je pourrais vous faire une routine d'été sans ça et vous dire comment est ma peau. Voilà. Tous les liens de tous les produits sont en barre d'infos. J'ai très hâte de connaître, vous, vos produits chouchous pour votre routine. Si vous connaissez ceux-là, si vous les aimez ou pas, dites-moi tout. Je vous fais plein de nez en gros réseau. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Dimanche, c'est sûr, et peut-être mercredi, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps. Bye, bye !